Comprendre l'éducation chrétienne Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui apporte le chrétien et le travail. La question du jour, comment faire du travail une bénédiction? A la création du monde, Ada et Eve avaient pour travail de s'occuper du jardin d'Eden en le cultivant et en le gardant. Aujourd'hui, de nombreuses personnes disent chercher du travail sans succès. D'autres par contre trouvent leur travail pénible ou ennuyeux. Parfois, ce sont les personnes avec qui nous travaillons, c'est-à-dire nos collègues ou supérieurs hiérarchiques, qui ne nous traitent pas bien. Cela pourrait nous conduire au stress ou à développer de la haine pour ces personnes. Tout cela peut nous rendre misérables et nous pouvons même être tentés quotidiennement à ne faire que le minimum exigé de nous ou être rebelles, contentieux et paresseux. Chers amis, alors voyons ensemble comment nous pouvons profiter pleinement de la bénédiction que Dieu a placée dans le travail. Premièrement, il faut reconnaître que le travail est une nécessité pour l'être humain. Certains diront, mais il n'y a pas de travail. La Bible répond à Ecclesiastes 9.10 Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Cela signifie que tant que tu es en bonne santé, si ce n'est pas une activité illégale ou immorale, tu ne dois rien négliger. Mais le travail que tu peux faire en attendant de trouver le travail de tes rêves, fais-le. Ne rien faire n'est pas une option. Proverbe 6.9.11 Mets en garde Par ce, jusqu'à quand seras-tu couché, quand te lèveras-tu de ton sommeil, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croisé les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. Chers amis, ne dit-on pas que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Oui, il y a de la vertu et du bonheur dans le travail. Deuxièmement, il faut savoir s'approprier cette bénédiction qu'est le travail. Chers amis, le travail est une bénédiction et il ne peut permettre à personne de vous empêcher de vivre cette bénédiction. Si ton patron te maltraite ou te paie mal, Dieu approuve-t-il une attitude haineuse comme réponse envers ce dernier ? Absolument pas. 1 Pierre 2.18-19 nous dit Serviteur, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à celui qui a un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motifs de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Même si ton patron est injuste, ce n'est pas une raison pour faire mal ton travail. Il est important de réaliser que parce que ton travail rend service aux autres, tu travailles en réalité pour Dieu. Il faut donc donner le meilleur de toi-même dans tout travail que tu fais. S'approprier sa bénédiction commande aussi d'être reconnaissant à Dieu et de nous démarquer des complètes récurrentes. J'avais une collègue de service qui aimait se plaindre de tout, du travail, des superviseurs, des autres collègues, etc. A force d'être ensemble, moi aussi j'ai commencé à me plaindre. Très vite, l'Esprit de Dieu me montra combien j'étais bénie et combien un bon nombre de personnes auraient aimé être à ma place. J'ai demandé pardon à Dieu et j'ai pris la résolution de raisonner ma collègue. Un jour, quand elle est encore venue vers moi pour se plaindre, je l'ai interrompue et je lui ai expliqué combien nous étions bénis et combien notre temps de travail serait agréable si nous essayons de travailler avec amour et dévotion. De trouver de quoi égayer notre esprit plus que de nous plaindre. Dieu merci, ma collègue m'a écoutée, arrêtée de se plaindre. J'ai alors commencé à trouver mon travail vraiment agréable. Chacun de nous a la responsabilité de rendre son environnement de travail agréable. Par notre comportement, nous devons faire briller la lumière de la parole de Dieu dans ces lieux où il n'y a pas mal de conflits. Chers amis, le travail est source de bénédiction. Pour celui qui travaille et pour autrui, comme le dit l'adage, il n'y a pas de saut métier. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Nous ne nous laissons donc pas piéger par l'oisiveté. Peu importe aussi le type de travail que nous faisons, il doit en tout temps glorifier Dieu. Dieu, la bénédiction du travail sera manifeste dans ta vie si tu acceptes ton travail avec gratitude et un sens élevé du service à ton prochain. Si ton travail enfreint vraiment à ton épanouissement, tout en étant fidèle à la tâche qui t'est actuellement confiée, prie Dieu et cherche un meilleur travail pour pouvoir continuer à t'occuper de ta famille. Dieu désire que chacun de nous contribue à sa manière au plein épanouissement de la société. Chers amis, si aujourd'hui ton désir est de faire du travail une source de bénédiction, incline-toi pour la prière. Éternel Dieu de grâce, Dieu de l'amour et Dieu de miséricorde, nous venons à toi pour te remercier pour ces moments encore que tu nous permets de passer sous ta seule présence et pour le thème, Seigneur, que tu viens de nous enseigner encore une fois, le travail une source de bénédiction. Nous avons vu dès la création de moi que tu as créé le travail et que tu attends, tu t'attends à ce que nous, tes enfants, nous fassions du travail une bénédiction. Nous voulons te demander, Seigneur, de bénir tous ceux qui suivent cette émission actuellement, de bénir ceux qui n'ont pas de travail et de permettre qu'ils en trouvent un, afin qu'ils puissent épargner et puissent s'occuper de leur famille. Nous voulons te rendre grâce et bénir tous ceux qui n'ont pas de travail et puissent s'occuper de l'amour 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 et puissent s'occuper de l'amour. Sous-titrage MFP.